Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le frigo, on ne dépense rien cette semaine, on utilise ce qu'il y a. Donc voilà on va commencer par le réfrigérateur, donc c'est mon grand réfrigérateur, donc voilà on va commencer comme ça et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà alors c'est peut-être pas rangé comme il faudrait, je vous montre un petit peu à revoir parce que par exemple j'ai mis les sauces tout en haut, c'est pas, j'en consomme pas beaucoup et je trouve que voilà c'est bien comme ça. Parfois je mets des bouteilles d'eau aussi, des grandes bouteilles. Ensuite là donc j'ai toutes les sauces, je peux vous montrer. Voilà toutes les sauces là-haut. Ensuite j'ai mis de la compote, un peu de compote, j'ai mis de la confiture de fraises ici, il y a un reste d'endives cuites là, ensuite j'ai une tonne d'oeufs on va dire. Donc voilà il va falloir les consommer. Alors ce que je vais faire c'est que je vais, comme la date pour certains est dépassée, je vais les mettre dans l'eau et si ils coulent c'est que c'est bon, si ça flotte c'est qu'il ne faut pas du tout les manger. Donc vraiment je suis, et puis je ne veux pas perdre, donc voilà je vais faire ça et je vais également faire des gâteaux. On va voir ce qu'on peut faire comme cuisine, des omelettes, il y a plein de choses. Donc ça c'est cette semaine, on va utiliser les oeufs. Ensuite j'ai de la crème, j'ai ma crème Disney, j'adore. J'ai de l'ananas en petit cube là, donc ça c'est pas mal pour un dessert. Ah attendez, il va se... Donc voilà je l'ai refermé pour qu'il arrête de sonner et je le rouvre. Donc là j'ai du beurre. Là j'ai de la vache qui rie parce que ma fille aime bien quand c'est froid. Il y a du jambon. Il y a du saumon que j'achète toujours à 3 euros. Je crois qu'il y a 100 grammes dedans. Voilà. Ensuite il y a des pruneaux. Il y a des petits dés de jambon. Il y a du beurre. Je me dépêche avant que ça ressonne. Alors il me reste des poireaux et des carottes que je vais faire en potage. Et puis j'ai des betteraves. Ah ça c'est pas mal pour une entrée. Ensuite là, dans ce compartiment, je mets tous les yaourts. Alors il y a plein de yaourts. Là il y a du gruyère. On a des yaourts. Là il y a encore ceux-là que j'ai même pas goûté. Il y a encore plein de yaourts comme ça. Donc je regarde la date. Si ça dépasse pas un mois, je les mange. Après la date limite, je les garde quand même le plus longtemps possible parce que j'aime pas gâcher. Et donc après, il y a du gruyère. Il y a un peu de reste de fromage frais comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vois ? Il y a encore du gruyère comté. Et il y a des petits beurres comme ça. Je trouve ça assez pratique. Le matin, j'ai mon petit déjeuner. Je prends du pain ou des biscottes. Et puis je mets un petit carré de beurre de 10 grammes. Et c'est suffisant. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans la porte, il y a de la vinaigrette. Donc il y a de la vinaigrette. Il y a de la moutarde, de la sauce soja. Mais j'en utilise en fin de compte jamais. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté pour une recette. Mais je n'aime pas. Il y a du citron. Il y a du ketchup. Vous voyez ? Là, c'est des petits citrons comme ça. Ma fille aime bien en rajouter dans les repas. Alors, je mets toutes les compotes là pour qu'elles soient bien fraîches. Il y a des pommes fraises et pommes nature. Ensuite, j'ai de la confiture de fraises. Il y a le petit pot là. Alors, je n'aime pas trop la framboise. Donc, je garde ça. Mais bon, je vais l'utiliser un matin pour mon petit déjeuner. Ensuite, les sauces que je récupère. Moi, je les mets là. Là, c'est le bague d'eau froide. Ça, c'est bien pour boire et ça va faire du bien l'été. Ensuite, j'ai du jus d'orange. Il en reste. Il en reste quand même pas mal. Il y a les petites bouteilles d'eau froide. Enfin, les petites bouteilles. 50 cl. Donc, voilà. Ça, c'est le lait. Il y a du sirop. Alors là, ça date quand même. Mais je vais peut-être en boire un peu. À la menthe. Zéro sucre. Et ensuite, il y a aussi ça. La sauce salade sans huile. Donc, bon. Je n'ai pas trouvé ça fantastique. Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres choses à l'intérieur. Les ingrédients. Peut-être plus de sucre ou quelque chose qui me gênait. Donc, pour l'instant, elle est encore là. Je n'ai pas dû goûter beaucoup. Donc, on va passer au congélateur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce congélateur ? Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais sortir. Ou je vais vous montrer déjà le premier là. Premier remplacement. Donc, là, nous avons les glaçons. Il reste deux glaces oasis. Et il y a encore un steak haché. Il y a les nuggets de poulet qui n'ont pas été entamés. J'ai deux saucisses. Il y a des épinards qui restent comme ça. Petite barquette. C'est pratique. Ça va très vite. C'est à la crème, celle-ci. On les met, vous voyez, 4 minutes 30, je crois. 4 minutes 30 au micro-ondes. Et ça va très vite. Ensuite, j'ai du basilic, du persil et de la ciboulette. Ah, il y a le petit poisson là. Ça, c'est pratique d'avoir ça. Ensuite, je vais peut-être vous montrer. Comment je vais vous faire ça ? Je vais sortir tout. Je vais vous montrer ce qu'il y a un petit peu. Donc, voilà. J'ai sorti déjà un des tiroirs. Et quand je regarde tout ce qu'il y a, je me dis qu'on pourrait faire plus d'une semaine à un mois carrément avec tout ce qu'il y a dedans. Alors, voilà. Donc, on a des oignons émincés. Ensuite, les poissons qui sont tombés. Donc, voilà. J'ai deux petits filets de... Alors ça, ça doit être du... Je ne sais plus. Colin d'Alaska. C'est du plein. Alors là, ça, c'est mes noix de Saint-Jacques achetées au mois de décembre. Non, je ne suis pas forcément femme de ça. Ou alors, il faut que ça soit bien préparé. Non, ça va. Avril 2022. Je peux encore les laisser. 400 grammes. Et puis, j'ai trouvé une recette. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Pour les noix de Saint-Jacques, j'ai vu cette recette de noix de Saint-Jacques et petits légumes au barbecue. Donc, j'ai même des courgettes, donc je pourrais bien l'utiliser. 80 grammes de tomates, je pense que ça va être... Je crois que je n'ai même pas de champignons. Les tomates, j'en ai, mais il y en a... Elles sont en boîte ou alors... Il y en a deux qui se battent en duel, là. Et donc, j'avais cette recette. Et je vais donc la faire fin de ses jours. Je vous montre la suite. Donc, voilà. Ensuite, j'ai des oignons coupés achetés chez Picard. Ensuite, il y a un triot de poivrons achetés chez Picard. Que je vais mettre avec, je vais faire une omelette. Ou des oeufs brouillés. Ou vraiment une omelette, je pense que ça serait pas mal. Et je vais mettre ça. Ah ben, j'ai encore des légumes pour potage. Vous voyez, parfois, il faut vraiment regarder ce que l'on a. Ensuite, j'ai un petit peu de purée. Donc ça, ça va bien servir. Alors là, j'ai des petits pains. Achetés chez Louise. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez ça chez vous. C'est vraiment super bon. Là, il y en a aux graines. Et c'est super bon. Et ce qui est bien, c'est que même le lendemain, ça reste... Désolée, je bouge. Ça reste... C'est bon, quoi. C'est pas dur. Ensuite, j'ai un reste de filet de poulet. C'est vraiment le filet de poulet, quoi. Il est tout seul. Ensuite, j'ai un petit pain pour hamburger. Voilà. J'ai du poisson. Je me dépêche pour remettre tout ça dans le congélateur. J'ai des bâtonnets de panais de Colin d'Alaska. Ensuite, j'avais acheté ceci. Les bâtonnets de poisson panais éco. Et chez Picard, deux pavés de saumon atlantique. Donc, voilà. Là, je peux tenir plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Donc, il y a encore le tiroir du bas. Et dans le tiroir du bas, je vais vous sortir pour vous montrer. Dans le tiroir du bas, nous avons des pâtes comme ça, qui ont été cuites, que j'avais mis au congélateur. Là, c'est pareil. Ce sont des pâtes. J'ai de la purée de carottes comme ceci achetée chez Picard. Je pense que c'est ça. J'en ai utilisé un tout petit peu pour faire une tarte à la carotte, mais pas beaucoup. Ensuite, j'ai de la ratatouille cuisinée. Là, j'étais chez Leclerc. Je vais voir comment je vais utiliser ça. Ensuite, désolé pour le bruit, c'est Picard. C'est des courgettes en rondelles. Et pour finir dans le congélateur, il y a aussi du colin. Voilà, il en reste deux. C'est pas mal quand même. C'est là où on se dit qu'il faut refaire le tour de tout ce que l'on a et de voir un petit peu si on ne peut pas utiliser au lieu de racheter. Voilà, j'en ai fini avec le congélateur. Il faut bien regarder les dates. Voir, par exemple, vous voyez, pour les coquilles Saint-Jacques, pour les Saint-Jacques, c'est pas des coquilles... Pour les Saint-Jacques, j'avais l'idée que ça se terminait. Je peux encore attendre. Donc, je vais passer, je vais vous montrer maintenant le garde-manger. Donc, voilà, on passe au garde-manger. Donc, ce sont des étagères que j'ai, voilà, vous voyez, en plastique pour tout ça. Alors là, tout en haut, je mets tout ce qui est petit déjeuner. Donc là, j'ai le pain de mie qui reste là. Alors, j'avais fait, j'avais acheté un lot de cracottes, mais je me suis rendu compte qu'il fallait les manger avant le mois d'août, je crois, donc ça va, il va falloir les manger. Je ne suis pas folle de ça. C'est pas la folie. Ensuite, j'ai des goûters comme ça, gerblé, écorce confite. Il en reste pas mal dedans. Alors, j'ai aussi ça. J'avais acheté des flocons d'avoine. J'ai du chocolat. Alors, j'ai un petit reste de bronis. Vous voyez. Ensuite, j'ai du cacao vanouten. ça, c'est sans sucre. J'ai également là, c'est du thé. C'est deux paquets de thé. Je ne prends pas beaucoup de thé ou alors du thé au citron. Donc, bon, je le laisse là. Ça, c'est du cacao. J'adore le poulain. Donc, c'est du cacao poulain. Au fond, nous avons alors, la ricorite, j'adore en ce moment, en Doce Gusto. Elle est là. Il y a aussi l'expresso et du nest quick. Bon, j'ai goûté, mais je ne suis pas fan. Pas fan du tout. Là, il y a des petits princes. Il en reste encore. Il y a du thé. Alors, celui-là, ma fille me l'a acheté quand elle a été avec sa classe en Angleterre. Elle me l'a rapporté. J'aime bien. Ensuite, il y a des crunchs. Il y a des céréales crunchs. Il y a des cornflakes et il y a des coco pops. Elle me fait toujours acheter des céréales et puis, voilà. Donc, après, il en reste beaucoup comme ça. Mais bon, ce n'est pas périmé et je ne dis pas qu'on va essayer de tout manger. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à perdre. Il y a du café. Alors, moi, c'est carte noire que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci qui faisait partie de panier moins 20 euros, 21 euros. Donc, voilà, je vais goûter. Il y a ça. Il y a les petits chocolats qui n'ont pas encore été. Enfin, il y en a un qui a été touché, mais c'est d'une autre fois. Voilà, il y a ça de chez Action. On aime bien mettre ça dans du lait le soir, par exemple, ou au côté. Ensuite, j'ai... C'est pas mal de choses. C'est là où on se rend compte. Alors là, il y a un petit pain pour un hot dog. Il en reste un. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de saucisses. C'est plutôt compliqué. Il y a de l'ombre. On se baisse. Ça, on aime bien. un riz cantonné. Ça va vite, en deux minutes, au micro-ondes. C'est vraiment hyper rapide et c'est bon. Ensuite, j'ai des lentilles. Donc ça, c'est des lentilles en sachet, là. Facile à cuisiner, enfin, mettre à cuire. Il y a aussi ces lentilles, là. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des coquillettes. Il en reste un petit peu. J'ai du thon. Donc souvent, on fait riz cantonné entre le Benz et le thon. Là-dedans, dans Biocop, il y a un mélange. Je vais vous montrer. Je vous montre dans le sachet Biocop des pâtes avec différents goûts. Ça, c'est ma fille qui a voulu acheter ça. On va les faire. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Ensuite, nous avons des haricots verts, une grosse boîte comme ça, vapeur. Bon duel. Ensuite, il y a de la Macédoine. Il y a des carottes. Alors ça, ça devait être pour Pâques, pour pas pour Pâques, pour Noël. Il est resté, il était moins cher, il y avait un prix. Mais bon, voilà. Je crois que je vais le séjour, le manger quand même. Il faudrait regarder les dates, ça c'est important. Ensuite, il y a des tomates pelées, en boîte. Il y a des fonds d'artichauts. Il y a de la soupe. Alors, il y a ça, que je n'ai pas encore goûté, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Des champignons de Paris à la Normande. Ça peut être bon. On va avoir. J'ai du riz. 10 minutes. C'est un sachet. Il y a du riz encore. Des vaches qui rient, mais là, ils ne sont pas dans le frigo. Ensuite, alors le riz. Ensuite, j'ai de la sauce. J'ai du velouté d'ilégumes. Potage. Je cherchais le nom. Et du potage, du velouté. Donc ça, ma fille, elle aime bien maintenant. Elle a découvert ça. Elle aime bien. Ça, il y a deux petits veloutés de tomates. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ça, c'est de la purée. j'ai acheté ça en euros. Les deux, c'est chez Top Discount. Parfois, ils ont ça. À voir la date, la date limite. Mais bon, c'est de la purée. C'est déshydraté. en août 2021. Donc voilà, on est tranquille. Ensuite, il y avait ça, j'avais eu en cadeau. Je crois que dans une botte, je sais plus dans quoi. Mais bon, je n'ai pas encore eu le courage de manger ça. Ça ne me tente pas trop. Et ensuite, j'ai des petits pois à vapeur. Donc voilà. Je vous dis, je peux faire du survivalisme. J'ai pas mal de choses. Les confinements ont fait aussi que j'ai acheté des choses. Voilà. Au départ, surtout au premier confinement, m'a fait un peu peur. Maintenant, on commence à être un peu rodé. Malheureusement. Donc il y a du camp des rêves. Ça, je mets ça quand je mange des yaourts nature. Je mets du camp des rêves en poudre. Il y a du miel. Bon, je ne suis pas trop miel. Mais j'en achète pour, voilà, ça peut servir. Et puis ça dure toujours, le miel. J'ai de l'arôme de fleur d'oranger. Ça, c'est quand je fais des crêpes. J'adore ça. Ensuite, il y a de l'arôme de gouvani. Ça, on ne l'a pas encore utilisé, je crois, ou très peu. Ouais, peut-être un petit peu. Ça, c'est pour des gâteaux. Ensuite, il y a ça qu'on avait acheté chez Top Discount. Voilà, dentelle pour les gâteaux. On a toujours l'idée de faire des gâteaux comme ça. C'est pour ça que ma fille a acheté une énorme quantité de colorant et de déco pour faire des gâteaux. Ensuite, il y a des petits vermicelles. Il y a du sucre au glace. Du maïzena. Il y a du sucre. On avait eu pas mal de sucre quand on a été à Center Park, parce qu'on s'est trompé en demandant pour le matin ou les croissants pour le chocolat. Et puis, on s'est retrouvé avec de la confiture, du thé, du sucre. Enfin, ce n'était pas du tout ça. Mais voilà, ça ne se perd pas. On l'utilisera. J'ai de la chapelure. C'est souvent pour le dimanche quand je fais des nuggets de poulet. Ensuite, j'ai de la farine. Désolée, je bouge. J'ai de la farine de blé pour faire des gâteaux. J'ai la farine, là, pour faire le pain. Comme ça, il y en a encore pas mal. Là, j'ai de la farine de sarrasin pour faire des crêpes. Ça, il va falloir l'utiliser. J'ai deux tablettes de chocolat qui serviront, qui vont servir pour faire des gâteaux. Là, c'est toute une boîte. Il y a la levure pour les pains. Il y a aussi de la vanille. Il y a aussi de la levure chimique. comme ça, c'est tout dans cette petite boîte qui avait été offerte par Vahiné. La boîte à goûter. Très sympa. Alors, ensuite, en dessous, j'ai du son d'avoine. Ça, c'était pour une recette. Elle n'a pas été faite. J'ai du lait de coco. Il y a du riz complet. Il y a du couscous. C'est ça que j'aurais bien donné l'autre fois quand il faisait, il demandait pour les restos du cœur. au lieu des raviolis, j'aurais bien donné une boîte de couscous comme ça parce que je trouve que c'est hyper bien ça. Et ensuite, il y a de la confiture. Il y a de la confiture d'abricots. c'est pareil. Il y a du thon. Du thon. J'ai du thon que je n'ai pas encore mangé. Le thon miette à la tomate. Je ne suis pas sûre d'aimer vraiment. Ensuite, j'ai des petites sauces pour faire une fondue. Voilà. Il y a l'huile derrière. Ensuite, là, j'ai des tomates séchées mais je n'ai pas encore trouvé dans quoi les mettre. J'ai des sardines. Alors là, il y en a trois. Il y en a trois. Donc ça, c'est pas... J'ai du mal à digérer donc je ne les mange pas. En fin de compte, il y a de l'huile. Il y a ce que je viens d'acheter. Quinoa et bout de bourre. Bout de bourre. Bout de bourre. Désolée. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de manger ça. Après, j'ai de l'eau comme ça. J'ai de l'eau. J'ai pris 5 litres. Je la garde. Ensuite, j'ai quelques pommes de terre qui me restent. Ça ne sera pas perdu. Ça va être fait. Je pense avec le potage. Ensuite, là, j'ai tout pour les chats. Il ne manque de rien. Ils ont leurs croquettes, leurs pâtés. Ça, ce pâté-là, ils n'aiment pas. mais je peux garder parce qu'on ne sait jamais. Un autre chat qui aime de dehors ou même si vous savez si des hérissons viennent dans votre jardin, il faut donner du pâté parce que du pâté pour chat parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, c'est mieux que donner des croquettes. Avant, j'aurais bien été à donner des croquettes aux hérissons mais il faut mieux donner du pâté. Donc, ensuite, j'ai une bouteille de vin rouge qui doit servir pour la cuisine mais on verra pour un bourguignon peut-être. Ensuite, il y a des petites bouteilles de vin blanc. Ça, c'est pour la cuisine aussi. Il y a du lait. Il y a des pâtes. Alors, ensuite, derrière, alors là, il y a des olives. Je vais sortir un petit peu pour vous montrer. Il y a des saucisses. Les saucisses aux lentilles. Oulala. Alors, ça, ça, j'aime pas trop. C'est le... Ceci, c'est... Les saucisses de Toulouse. non, c'est pas... Il y a du cassoulet. Il y a du cassoulet. Il y a du cassoulet. Confidoie, c'est vraiment ce que j'aime. Traditionnel, la loi. Moi, c'est ce que j'aime. Les petits salés. Encore, saucisses aux lentilles. Je vous dis, ça peut faire survivalisme ou... ou vraiment manger pendant pas mal de temps avec tout ça. Carottes. Ensuite, j'ai... Ça, ça venait de Kitok. C'est une recette que j'ai pas dû faire entièrement. C'était pas mal du tout. Petit haricot blanc. Oulala. Tout faire tomber. Et il y a aussi des haricots rouges. Ensuite, ça, ça faisait partie d'un panier là que Leclerc conseillait avec des haricots blancs à la tomate, haricots blancs. Ensuite, il y a le maïs. Là, il y a plein de petites boîtes de maïs. Ensuite, il y a des... Alors, tout ça, c'est des haricots verts. Non, mais je vous dis, on est dans des vrais... Moi, j'aime bien parce que c'est rassurant d'avoir des provisions. C'est quand même pas mal rassurant. Ensuite, là, j'ai deux boîtes. Alors, je vous dis, je vous disais tout à l'heure, il y a des tomates. Il y a deux tomates qui se battent en duel et j'ai des tubes de sauce tomate. Ensuite, j'ai une sauce tomate comme ça. Et ensuite, il y a des boîtes c'est des péné-rigatés. Là, c'est encore des pâtes. Vous voyez, il y en a encore plein. Il y a des coquillettes. Il y a des torsades. Il y a encore des torsades. Voilà, donc une sacrée quantité de pâtes. Ensuite, là, j'ai mis une bouteille d'eau, une petite bouteille de vitel au citron et il y a le pain à cuire. Il faut faire attention, il faut quand même bien regarder les dates parce que parfois, ça va vite à être périmées. Là, c'est des pâtes sans gluten mais je ne les ai pas encore mangées. Pourtant, je crois que la date est limite. Donc, voilà, je vous ai montré tout pour les provisions qu'on peut avoir. Ah non, pas tout. Attendez, je vous montre. Pour finir, sur la table là, j'ai du pain. Il reste du pain de mie comme ça. Comme j'ai du jambon brouillé, on peut faire des croque-monsieur. Ensuite, j'ai encore des pâtes comme ça, des spaghettis. C'est des pâtes complètes. Il y a de la farine comme ça. Donc là, les gâteaux, il n'y a pas de souci. Il y a encore du sucre dans ce pot-là. Là, alors ça, c'est les cacahuètes qu'on a chez McDo quand on prend un sundae. Je les ai mises là-dedans. Bon, moi, je n'en mange pas tellement. Et puis, voilà, ça reste là. Ensuite, il y a ce petit pot avec les chamallows. Ça, on peut mettre les petits dans le chocolat chaud. Et en fruits, j'ai 4 oranges. Je vais faire du jus et j'ai des bananes qui commencent à être hyper, hyper, hyper mûres. Je ne suis pas trop fan. mais je ne veux pas perdre. Donc, on va essayer de les placer dans quelque chose et de les manger. Donc, voilà. Voilà, les amis. À bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous. Merci de me suivre. À bientôt. Gros bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada